Merci à toutes et tous d'être présents dans la yurte du festival Lumexplore pour une conférence de l'IFROMER, nous sommes partenaires du festival depuis 2016 et aujourd'hui pour celles et ceux qui ont eu la chance de plonger depuis trois jours à 400 mètres de profondeur dans un canyon sous-marin là la conférence a pour but d'expliquer comment le film a été construit donc nous avons les trois acteurs principaux de ce film qui sont parmi nous qui vont se présenter à chaque... ouah que non je vais le faire, je vais commencer par Marie-Claire, on va commencer par les filles Marie-Claire qui est ingénieure au laboratoire environnement ressources à l'IFROMER à la Seine-sur-Mer et qui est la chef de mission de la mission Canadu dont est tiré le film et qui a tiré une publication scientifique en lien avec le film que vous avez vu Xavier, qui vous vient de Nantes, qui est ingénieur au laboratoire SUBATEC qui est un laboratoire de IMT Atlantique, Université de Nantes, CNRS et qui vous parlera de la partie tomographie de ce film pour ceux qui sont rentrés dans un oursin et un corail, c'est à cause de lui et puis Olivier qui est le responsable du service audiovisuel de l'IFROMER qui est basé à Brest, qui est l'initiateur avec Marie-Claire de ce magnifique film et qui va nous faire l'introduction de cette conférence. Merci Bonsoir à tous Je vais vous raconter un petit peu la genèse de l'idée de ce film donc ce film il a commencé par un autre film avant que vous avez peut-être vu il y a 4 ans c'était une plongée sur une cheminée hydrothermale en 360 degrés un peu sur le même principe et qui avait eu beaucoup de succès donc du coup on a décidé d'en faire un deuxième et toujours bâti un peu sur le même principe c'est à dire moi je suis plongeur à l'IFROMER à Brest et je voulais qu'on retrouve cette sensation de plonger, de s'immerger et puis d'avoir la même sensation quand on sort de l'eau que quand on sort du casque à la fin du film donc voilà donc on a décidé de faire une deuxième plongée et ce coup-ci donc en Méditerranée enfin avec Marie-Claire lors d'une campagne scientifique de Marie-Claire sur les canyons et les coraux d'eau froide voilà donc ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait ce film n'est pas je vais commencer par vous dire ce qu'il n'est pas ce n'est pas de l'image de synthèse comme on peut en voir dans les jeux vidéo avec une reconstitution, un peu une vie de l'esprit et on dessine finalement puis on arrive à un univers dessiné là ce n'est pas du tout le cas vous avez fait et vous ferez peut-être une plongée dans la donnée scientifique dans des images scientifiques avec trois types d'images donc la bathymétrie haute résolution la photogrammétrie donc la reconstitution en 3D à partir d'images, de photos et de vidéos et puis la tomographie sur un échantillon de corail prélevé au fond de l'eau donc moi je travaille à la direction de la communication et l'idée c'était de raconter une histoire autour de ce projet scientifique une histoire qui vous amène sur le chemin de la science et qui fait à peu près la même démarche que la science voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Marie-Claire qui était donc la responsable scientifique du projet bonsoir à tous donc voilà Olivier normalement vous avez tous vu le casque vous avez plongé dans le camion non bon au cas où il y a des petits extraits du coup c'est pas immersif comme le casque mais vous allez voir ce qu'on voit dans le casque et en fait moi je vais juste vous expliquer rapidement les données à quoi elles servent et c'était vraiment des données scientifiques qu'on a utilisées nous pour la science mais Olivier avec son esprit créatif il a inventé une histoire et il emmène les gens se promener dans le casque et moi je vais vous parler des trois techniques en fait qui sont utilisées donc à grande échelle on a la bathymétrie c'est à dire qu'on a reconstruit les fonds en trois dimensions avec des ondes acoustiques puis on descend au niveau d'un écosystème de coraux d'eau froide dans le canyon là c'est de la photogrammétrie avec des photos et puis ensuite on rentre dans les coraux avec l'atomographie donc les cartes on les fait avec des ondes acoustiques en général c'est le bateau qui envoie des ondes qui se réfléchissent sur les fonds et puis on a ainsi de l'héroïque on a l'habitude de voir les cartes en deux dimensions c'est ce que ça donne on était là, on était à la frontière entre la France et l'Espagne dans un canyon qui s'appelle la Casse du Thier et ça c'est la même chose mais avec une vision en trois dimensions avec un voliais alors c'est la donnée qu'on a acquis là c'est un logiciel qui nous sert à faire des cartes je l'ai utilisé pour essayer de vous montrer ce qu'on a dans le canyon donc on a pas mal de zones vraiment abruptes on a des strates sédimentaires on a des arêtes on a des petites granulosités on a beaucoup de choses qui sont des sédiments plus ou moins durs dans le milieu on a des sédiments meubles donc tout ça nous intéresse pour comprendre comment sont distribués les coraux dans le canyon donc c'est une information qui nous est fort utile et on a toujours besoin d'augmenter la résolution donc maintenant on installe ces sondeurs sur les engins sous-marins pour s'approcher du fond et en plus on les met de façon inclinée on les installe à 45 degrés pour que les ondes se réfléchissent sur les pentes des canyons parce qu'on a vraiment du mal à comprendre comment elles sont constituées donc avec des sondeurs installés sur des roves on arrive à une résolution de 1 mètre ça nous permet... donc là on a... on voit des reliefs en rouge on voit le trajet d'un mangeur sous-marin et en jaune et vert on voit les différentes espèces qu'on a observées et on est capable de les cartographier et de comprendre comment sont distribués les coraux donc on voit qu'ils aiment bien être un peu sous les strates sédiments mais aussi là où c'est granulé ensuite pour aller un peu plus près et mieux comprendre comment sont constitués ces écosystèmes alors là on y va avec des photos, des vidéos et puis on reconstruit en 3 dimensions les fonds parce qu'on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble quand on est sous l'eau et on voit que dans le faisceau du projecteur du coup on doit se rapprocher, on fait plein de photos et avec toutes ces photos on est capable de les assembler et de faire un modèle photogrammétique c'est ce qu'on a là donc là c'est la même balade que ce qu'on voit dans le casque sauf que dans le casque on est vraiment immergé et là on se rend compte qu'il y a du 3D avec la palangre perdue sur le fond on est capable de voir comment sont orientés les coraux et comme tout est à l'échelle et que tout est géoréférencé on peut mettre tout ça sur une carte et on peut mesurer, on peut mesurer les tailles de colonies on peut calculer des densités pour nous c'est vraiment un outil scientifique qui est fort utile donc après on fait pas mal de choses avec ces modèles Olivier il vous promène dans un casque mais nous on fait pas mal de calculs et ensuite quand on veut aller voir encore plus petit on utilise une autre technique donc là il a fallu prélever le corail et puis on l'a regardé avec des rayons X cette fois et là c'est Xavier qui va vous présenter la technique après ça s'appelle de la micro-pomographie ça nous sert à comparer les différentes espèces qu'on a sur les fonds donc là on avait deux espèces de coraux et on comprenait pas trop si à l'intérieur c'était pareil ou pas et du coup on a regardé avec des rayons X et Xavier va vous expliquer la technique là c'est un petit film qui montre les deux espèces donc ça c'en est une on voit qu'au milieu tout est jointif et on peut la regarder en transparence parce qu'on a des densités donc on peut colorer les différentes densités on voit que les petites logettes dans lesquelles se trouvent le corail sont vraiment séparées les unes des autres il n'y a pas de communication dans cette espèce là et dans l'autre espèce c'est celle qu'on a dans le film c'est celle dans laquelle on se promène quand on met le casque on voit voilà on peut faire des groupes et on voit que tout est connecté à l'intérieur donc en fait tous les sont les petites animaux en fait qui vivent dans les logettes et ben elles sont toutes connectées dans cette espèce là alors que c'était pas le cas dans l'autre ça on a donc vu ça grâce aux rayons X et à la micro-tomographie voilà donc ça nous a permis de comparer les différentes espèces ça nous a permis de décrire toutes les caractéristiques morphologiques des squelettes des coraux et c'est ce qu'on voit dans le casque c'est ce qu'on a donc là vous avez vu on est parti très grand on avait des ondes acoustiques après on avait des ondes optiques qui sont la photo puis après on avait des rayons X pour aller de plus en plus petit maintenant Xavier va vous expliquer la technique de micro-tomographie je vais juste dire un petit mot c'est qu'en fait on a décidé tout à l'heure de continuer à vous donner la possibilité de faire la plongée avec le casque pendant la cérémonie donc pour ceux qui l'ont pas vu il y a possibilité de encore voir de faire la plongée voilà je peux continuer à parler mais alors là je vais vous présenter la technique de micro-tomographie à rayon X donc un micro-tomographe c'est l'équivalent dans mon véhicule d'un scanner à rayon X donc c'est un appareil qui va produire des images en trois dimensions alors c'est un appareil qui ressemble à ça ça fait environ 4 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres c'est assez lourd c'est assez lourd parce qu'il y a une radio-protection tout autour pour protéger les rayons X alors un micro-tomographe est composé essentiellement de trois éléments une lampe à rayon X qui projette des rayons X dans ce sens là alors un rayon X c'est un photon de haute énergie c'est de la lumière vous avez un détecteur plan qui fait environ 2000 pixels sur 1500 et vous avez un plateau tournant ici sur lequel vous allez positionner l'échantillon de votre choix donc là un échantillon prélevé dans le cas de la campagne qu'elle a dû donc là ici c'est un corail solitaire alors comment ça fonctionne ? en fait cet appareil va prendre une radio en envoyant des rayons X dans ce sens là qui traversent l'échantillon qui vient du coup se projeter sur le détecteur et on obtient des radios alors les radios que vous connaissez dans le monde médical alors la seule différence c'est que vous allez faire tourner le plateau pour prendre une deuxième radio encore tourner une troisième etc pour prendre jusqu'à 1400 radios juste pour un échantillon une fois que vous avez toutes ces radios qui sont des projections en fait vous avez un algorithme de reconstruction qui vient produire un ensemble de coupes et cette somme de coupes superposées produit une image 3D donc cette image 3D vous allez pouvoir la visualiser avec un logiciel de visualisation qui va vous permettre ensuite de faire des post traitements de séparer les différents éléments en différentes densités de séparer la matière organique de l'os de voir la porosité de voir des fissures ou de faire des mesures donc c'est un appareil qui est utilisé dans le monde médical et dans le monde industriel pour faire du contrôle qualité ou pour reproduire des données pour la science comme pour le projet qu'elle a vu je vais vous montrer le logiciel de post traitement donc là vous avez un oursin c'est cet oursin là qu'on voit dans le film de réalité virtuelle vous pouvez vous pouvez appliquer vous pouvez manipuler vous pouvez décider que vous allez supprimer une partie si vous avez envie de voir à l'intérieur c'est là auparavant j'ai utilisé l'image 3d pour faire des petits traitements donc isoler par exemple cet objet là qui s'appelle la lanterne d'aristote qui est la bouche de l'oursin alors une fois que c'est segmenté donc séparé on va pouvoir par exemple l'isoler ou alors le supprimer donc ça se fait en temps réel donc c'est un peu long parce que c'est quand même beaucoup de données je peux supprimer en rose les données de enfin les différents organes de l'oursin voilà ça c'était un exemple on peut même rentrer dedans je vais attendre un petit peu alors je vais vous montrer un autre exemple il n'y a rien à voir avec le film et le scan d'une sardine dans le cadre aussi d'une collaboration avec l'ifromère vous scannez votre sardine et puis vous pouvez faire pas mal de choses par exemple isoler le squelette il y a le squelette ici voire visualiser les muscles alors en fait tous ces différents éléments sont visibles parce qu'ils ont une densité différente donc les muscles sont moins denses que le squelette mais plus denses que la matière grasse par exemple que l'on va visualiser de cette façon là et alors dans le cadre de ce projet ce qu'il nous importait c'était de visualiser ce qui s'appelle la vessie latatoire qui est une petite poche d'air qui permet aux poissons notamment d'ajuster sa densité alors l'intérêt scientifique c'est de conserver uniquement la poche d'air et d'exporter sa surface donc de connaître précisément sa géométrie sachant que la vessie latatoire donc l'air renvoie l'essentiel à signal acoustique donc quand vous produisez un signal acoustique pour détecter un banc de poissons connaissant le modèle de la vessie latatoire vous allez pouvoir savoir quelle est la part d'un individu qui renvoie le signal donc quand tout un banc renvoie un signal vous allez pouvoir dénombrer le banc savoir qu'il y a tant d'individus dans le banc c'est une façon pour l'ifremer de caractériser les populations par exemple dans le golfe de Gascogne pour ensuite aider à fixer les quotas de pêche voilà j'ai terminé On parlait du temps que ça prend de construire tous ces modèles Xavier toi quand on a mis un échantillon de corail ça a mis combien de temps pour scanner ça met entre 30 minutes et 3 heures 1h, 1h, 1h et demi on scanne et après il y a le calcul après ça c'est juste l'acquisition des radios ensuite il y a la reconstruction qui prend 5-10 minutes et ensuite il y a tous les post-traitements on vient séparer des choses on vient faire une vidéo ça c'est plus de temps voilà et quand on parle de modèles photogrammétriques avec des images là c'est la construction d'un modèle ça se calcule sur un ordinateur on fait un gros ordinateur parce qu'en fait on va chercher tous les coins de ressemblance entre toutes les images et le modèle que vous avez vu dans lequel on s'est promenés là il a mis 3 semaines à se construire et après il y a quand même Pixfactory l'entreprise qui est intervenue pour mettre tous les films dans le casque qui a bouché tous les trous du modèle parce qu'on n'arrive pas en fait à à vraiment chevaucher toutes les parties des copeaux quand on est sous l'eau avec un sous-marin on effectue un trajet en espérant qu'on a couvert toute la zone mais il y a toujours des trous donc d'abord on calcule et ensuite on bouge les trous pour pouvoir mettre ça dans les fossiles ce sont des outils qui sont modernes mais qui prennent vraiment le temps si vous avez d'autres questions vous avez escané une sardine et après vous considérez que toutes les sardines de la même région vont avoir les mêmes caractéristiques ? en fait on apprend à en escaler beaucoup il y a des statistiques faites sur un certain nombre de sardines il y a quand même toute une difficulté à considérer c'est vrai que c'est un sujet très difficile la vessie natatoire vous voulez parler de ça ? non on parle de différentes parties de la sardine oui il y a des variations et après il y a de la statistique avec du nombre mais effectivement l'eau pêchée est forcément si très représentative de l'ensemble après on fait avec ce qu'on a c'est une anticipation oui c'est un possible suivant les lots de sardines que vous prenez au golf de Gascogne bien que vous prenez au golf est-ce que vous faites ensuite des rapprochements des différentes espèces puisqu'elles ne sont pas pêchées dans les mêmes températures est-ce que vous voyez effectivement des écarts ? alors ça j'en sais rien parce que moi je ne suis pas spécialiste de ça alors peut-être je ne suis pas à l'œuf mais il y a des écarts entre les espèces c'est une même espèce suivant les zones mais suivant les zones où elles sont pêchées ah bah oui pour les sardines en tout cas ce qu'on sait c'est qu'en Méditerranée elles sont plus petites que dans l'Atlantique tous les poissons méditerranéens sont plus petits que dans l'Atlantique ça vient notamment du fait que la Méditerranée oligotropse c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à manger du coup elles ont peu de nourriture donc elles grandissent très vite donc pour le même âge la poisson sera plus petite en Méditerranée qu'en Atlantique c'est vrai qu'avec les sondeurs donc ça c'est la tomographie la sardine elle a été fêchée elle a été séchée ou congelée elle a été congelée et quand elle est passée dans le tomographe elle a été congelée elle a été sortie donc on a une approximation de sa vessie natatoire qui est utile pour quand on est in situ avec le bateau on envoie des ondes acoustiques avec un sondeur sucrécien qui va détecter les bancs de poissons et je pense que c'est avec le volume de la vessie qu'ils en détectent les différentes espèces alors il y a la volume et il y a la forme la résonance en fait suivant la position de la sardine si vous la voyez de face elle va renvoyer peu de cylindres si vous la voyez de côté elle va renvoyer beaucoup de cylindres donc en fait le logiciel commence à déjà évaluer le banc et le comportement du banc et en fonction de ça ça en déduit l'espèce et la profondeur aussi ouais parce que les différentes espèces ne vont pas se trouver aux mêmes profondeurs donc avec le sondeur on va savoir si c'est des poissons de surface c'est ça il y a un premier travail de détermination de l'espèce et ensuite de détermination de la position dans l'espace 3D c'est à dire comment se déplace le banc et en fonction du déplacement si c'est de face si c'est de côté suivant l'angle il y a une utilisation du modèle qui va lui-même être repositionné dans le même angle pour savoir comment une vessie est censée renvoyer le signal acoustique qui va lui-même qui va lui-même qui va lui-même qui va lui-même qui va lui-même